Oh là là, quel bazar ! Je suis maire de Casablanca au Maroc et ma ville souffre de bouchons quotidiens. Les feux de circulation nous bloquent tous les 15 mètres alors qu'aucune voiture passe dans l'autre sens et c'est vraiment frustrant. Mais je connais une scientifique qui peut nous aider. Rendez-vous à l'Université d'Euromède de Fès. A tout à l'heure. Mes travaux de recherche, j'estime qu'ultimement, devraient mener à une ville plus intelligente, une ville connectée, une intelligence artificielle qui aide le citoyen, qui améliore son bien-être au quotidien. C'est dans cette école dédiée à l'intelligence artificielle, la première du continent africain que travaille Mahakmira, professeure et chercheuse spécialisée dans la mobilité urbaine. J'ai eu l'opportunité d'intégrer un laboratoire de très grande renommée en intelligence artificielle et en sciences de la décision. Donc naturellement, mes travaux de recherche ont porté sur ces deux thématiques-là, l'intelligence artificielle et l'optimisation. Commençons par le commencement. L'intelligence artificielle, c'est quoi ? En termes simples, ce sont des algorithmes. C'est des mathématiques qu'on code avec l'informatique pour pouvoir effectuer une tâche. Donc des tâches que l'humain peut faire, mais avec tellement de données ou avec une fréquence très élevée, l'humain ne peut pas faire ça. Et donc la machine peut se substituer à l'humain. Au lieu de neurones, la machine utilise les mathématiques et les algorithmes. On peut l'entraîner à détecter des choses, par exemple un visage sur une photo, parce qu'elle s'habitue à identifier des yeux et une bouche, ou bien des anomalies dans une liste, par exemple une fraude dans un relevé d'opération bancaire. L'intelligence artificielle appliquée à la mobilité, c'est tellement d'exemples, entre autres des faux rouges intelligents, qui sont connectés à des capteurs, qui permettent de calculer le nombre de véhicules présents, et donc de réguler ainsi le temps d'arrêt du feu rouge. Pour le traitement des déchets, il y a tellement d'exemples. Je pense notamment à la ville de Montréal, qui a installé des poubelles intelligentes. Ce sont des poubelles qui sont munies d'un capteur. Ces capteurs-là détectent les niveaux de remplissage, et avisent une centrale qui s'occupe de décharger ces poubelles-là. Donc on n'a plus besoin de faire une collecte de façon quotidienne ou régulière, mais on l'a fait au besoin. Nous pouvons parler également, là je vous montre quelques travaux, quelques projets de mes étudiants justement. Ce capteur-là d'ondes alpha, des ondes dans le cerveau. Capter des ondes dans le cerveau, mais pour quoi faire ? Pour les surveiller. Si l'amplitude des ondes alpha diminue, ça signifie que le motard est en train de s'endormir. C'est utile, mais ça fait un peu science-fiction, toutes ces manipulations. Ce n'est pas dangereux pour l'être humain ? Il n'y a rien à craindre de l'intelligence artificielle. Tant qu'il y a un humain derrière un ordinateur qui programme cette intelligence-là, elle ne peut pas être autonome et réfléchir et prendre des décisions par elle-même. En choisissant les bons capteurs et en créant les bons algorithmes, les étudiants de Mara parviennent à des choses étonnantes, comme Ferdows qui a construit son prototype. C'était une petite boîte que tout le monde peut installer dans sa voiture. C'est basé sur une petite caméra qui détecte l'image pour pouvoir détecter les lignes. Et après, ça vous informe une fois détecté grâce à un algorithme intelligent. On a voulu appliquer ce qu'on avait étudié dans quelque chose qui pourra être utile dans notre société. Je vous recommande fortement d'apprendre, de vous cultiver, de demeurer assoiffé de savoir parce que je pense qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire et encore plus lorsqu'on se donne les moyens de le faire. J'ai beaucoup appris de cette journée. Je suis vraiment ravie de voir qu'il y ait des chercheurs, des chercheuses qui révolutionnent le développement et modernisent mon pays. En tout cas, je retourne sereine à Casablanca, même si je sais que les embouteillages n'ont pas disparu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Léo Parleur.